Aujourd'hui, nous vous proposons une scène de la vie à Bars, en 1853, à partir d'une œuvre d'art naïf, représentant la place de la mairie. Son auteur est Frédéric Charles Lemrich, dessinateur et graveur, né à Strasbourg en 1798. C'est probablement à partir de ce dessin original, de gouache et d'encre, sur papier, qu'ont été réalisées de nombreuses lithographies encore présentes dans certaines maisons baroises. L'original se distingue néanmoins des tirages connus, notamment par l'absence, ou la présence, de certains personnages, ainsi qu'une position différente, de certains autres. 42 barois, qui ont tous réellement vécu et qui ont joué un rôle social précis dans la cité, animent la scène. On relève, malgré une perspective assez réaliste, que les deux horloges, de la mairie et du temple, sont de taille disproportionnée. Peut-être peut-on en déduire que l'œuvre a été commandée par l'horloger Charles Baumauer, qui en est le fabricant. Nous sommes en été, l'horloge de la mairie indiquant 11h26. Voyons, à présent, qui sont ces personnages. A droite, avec sa canne, le maire Charles Ditz. Au centre, le curé Aik. A gauche, en grande discussion, le greffier Ulrich, l'huissier Schuller, et le juge de Pegueschwint, portant une canne. Sur son cheval, le chef des gendarmes, Moshin Ross, revient d'omission. Tandis que la pari thermulaire, proclame les dernières nouvelles officielles, Raoult, le fabricant de parapluies, coiffé de son Panama, Richard Beckel, avec son tablier de tanneur, Riffel, en tablier blanc, fumant la pipe, et Charles Baumauer, cigare à la bouche, écoute attentivement. D'autres, comme le docteur Schwebel, en veste à carreaux, Jean Burki, Taner, et Julie Ditz, préfèrent s'informer depuis leur fenêtre. Deux ménagères papotent, après avoir fait leurs emplettes chez les marchandes de légumes frites chez Biri. A la fontaine, on lave son linge, on abreuve son cheval, un vigneron vient chercher de l'eau, dans sa hôte. Hermann, le tisserand, vérifie les chaussettes qu'il expose. C'est pratique. A droite de sa boutique, on trouve les chocs d'un chausseur. Tandis que, Wittersheim, le brasseur, semble vouloir arroser son chien, Madame Ditz, l'épouse du maire, et leur petite Fanny, reviennent du jardin, à en croire le panier de fraises et l'arrosoir. Et voici le fondeur de Suif, Zeisolf. Dans sa main gauche, il tient un petit tonneau en bois, contenant du vin, pour sa consommation quotidienne. La petite qui saute à la corde, n'est autre que Lina Emmerich, la fille de l'artiste, qui a réalisé le dessin. Mince. J'ai failli oublier M. Klapenbach, le secrétaire de mairie. Voilà tout ce petit monde qui s'affaire sur cette charmante place, en cette fin de matinée d'été, en 1853. Cette année-là, sera marquée par le mariage de Napoléon III. Le second empire aura, pour bars, des répercussions économiques très positives. Outre la viticulture, les trois branches industrielles présentes, tissage et teinturerie, tricotage de bas, éteinerie, feront commerce avec toute la France et les États-Unis. Des équipements importants pourront ainsi être réalisés, dont la création de l'hôpital, et l'introduction de l'éclairage public, au gaz. La mise en place de la ligne de chemin de fer, entre bars et Strasbourg, facilitera les déplacements. La place de la mairie, sera transformée en 1875, par le maire Geoffroy Bossert, pour une configuration qu'on lui a connue jusqu'en 2019, année de sa rénovation la plus récente. La place de la mairie, sera transformée en 1875, année de sa rénovation la plus récente.